Au cycle de 15 conférences consacrées au monde du Moyen et du Proche-Orient. Alors je voulais quand même commencer par remercier Damien Gonzalès, ici, qui est le responsable du service culturel du musée, et Bernadette Rigalzella, qui est la responsable du Master Religion et Société de l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui ont mis en place ce cycle de conférences en partenariat avec le Forum Montesquieu et la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. Donc dans ce cycle, pour ceux qui n'ont pas eu le programme, on pourra vous le donner tout à l'heure, si vous le souhaitez. Donc 15 conférences, on parlera aussi bien de Boko Haram que de Daesh, des chrétiens d'Orient, de l'Empire Ottoman, on parlera aussi d'Israël, on parlera aussi de la politique russe au Moyen-Orient. Donc tout un tas de sujets qui sont totalement dans l'actualité, et je me réjouis qu'on ait pu organiser ce cycle de conférences au musée, puisque c'est quand même le rôle des musées d'histoire aussi, de donner des éclairages historiques et anthropologiques sur les débats contemporains, et de permettre à des chercheurs de pouvoir présenter, plus exactement, de permettre au public d'accéder aux recherches les plus récentes sur les sujets de l'actualité, et qui concernent aussi tout le monde. Donc merci à Bernadette et à Daniel pour cette organisation très importante. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer la première conférence avec Bernadette Rigancella, qui attire toujours autant de monde, et chaque fois on s'est dit, la prochaine fois on fera payer l'entrée, et chaque fois on n'oublie pas. Donc il sera son interventeur sous une forme d'introduction, peut-être avec le thème « La religion de l'extrême » et son interaction avec la géopolitique. Donc la plupart d'entre vous connaissent Bernadette Rigancella, puisque ça fait presque 15 ans maintenant qu'elle vient régulièrement au musée pour donner des conférences, et qu'elle participe très souvent avec nous à l'organisation de sites de conférences, précisément en particulier chaque fois qu'il a été question de religion. Donc comme je l'ai dit, elle dirige le Master Religion, et c'est une spécialiste des civilisations et de la littérature nord-américaine, et elle a publié de nombreux ouvrages sur les religions contemporaines aux USA et au Canada, et récemment en particulier sur le mormonisme, avec chez Albert Michel en 2012 « La religion des mormons », mais aussi sur les religions millénaristes et l'inculturation du catholicisme dans les communautés indigènes. Et avant, elle avait aussi travaillé et beaucoup écrit sur la littérature des Indiens d'Amérique du Nord, et même au tout début, en 1991, sur la guerre du Vietnam. Ouh, t'allais rechercher tout ça ! On le trouve tout sur Internet, et en plus on vous connaît bien ici. Donc merci beaucoup d'avoir organisé ce cycle, et puis de commencer par la première conférence. Je vous laisse la parole. Merci infiniment. Alors, à mon tour de vous remercier, d'abord de nous avoir, Daniel et moi-même, laissé organiser ce cycle en toute liberté, et d'avoir laissé les portes ouvertes aussi, tout en les sécurisant. J'ai bien apprécié qu'il y ait quand même la sécurité à l'entrée. Alors, je dois dire en introduction que lorsque Daniel Gonzales m'a proposé d'organiser un cycle de conférences sur le Proche et Moyen-Orient, qui porterait donc sur le lien entre les religions et les développements actuels, je n'ai pas trop hésité, bien que je ne sois pas du tout spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Mon domaine, c'est l'Amérique du Nord, comme M. Hubert vient de le répéter. Mais j'ai pu découvrir cette région au fil des années grâce à un ami et un collègue, Samah Akoury, que certains d'entre vous connaissent ici, qui a disparu bien trop tôt en 2012, mais dont j'ai pu suivre certains séminaires et puis qui m'ont emmené au Liban, et aussi grâce à des amis libanais qui sont ici présents et que je vois toutes les semaines. Donc, j'ai fini par avoir une petite connaissance du Proche et du Moyen-Orient. Alors, je voudrais justement dédier ce cycle de conférences à Samah Akoury, qui a fait des conférences ici avec moi, il y a quelques temps d'ailleurs, sur le millénarisme. Il était professeur d'études arabes à l'université, donc Bordeaux-Montagne, où il dirigeait le CERMAM, qui est un important centre de recherche sur le monde arabe, et il était spécialiste d'histoire politique et notamment du Parti Basse. Et donc, j'ai assisté à pas mal de séminaires sur le Parti Basse, et il a dirigé des dizaines de thèses de doctorat d'étudiants qui venaient absolument du monde entier. Bordeaux est un gros centre d'études arabes et arabo-musulmanes en France. Et il a produit un enseignement remarquable, j'ai pu en juger moi-même, dans la lignée des grands maîtres qui firent de Bordeaux une des premières universités de province en France à enseigner l'arabe dès la fin du XIXe siècle. C'est un enseignement qui a été décrété en France par Colbert, donc c'était à la suite évidemment des alliances entre François Ier, Suleymane, etc. Puis Langueso, qui est une école qui étudiait les langues orientales, a été fondée à la fin du XVIIIe siècle, on y enseignait l'arabe, et ensuite c'est Bordeaux, c'est l'Institut colonial de Bordeaux qui organisait des cours au niveau du baccalauréat et de la licence, et ici même je pense, parce que c'était dans l'université de lettres, ce qui était auparavant ici. Donc je pense que porté par cette riche tradition, notre cycle, à Daniel Gonzales et à tout le monde ici, se propose d'éclairer quelque peu certaines des évolutions contemporaines du monde arabe, et spécifiquement au Proche et Moyen-Orient. Donc je tiens vraiment à remercier Daniel Gonzales aussi pour son esprit d'aventure, car ce n'est pas un sujet qui est forcément facile à aborder, vous vous en doutez. Je pense que vous nous attendez un petit peu là, pour voir ce que nous allons faire. Je le remercie pour son efficacité dans l'organisation, parce que pour moi j'ai trouvé des amis qui pouvaient venir, mais je n'ai absolument pas organisé matériellement les conférences, et ça c'est toute une spécialisation que Daniel maîtrise parfaitement, et bien entendu M. Hubert qui nous autorise à faire ce genre d'activité. Donc tenter de comprendre ce qui se passe au Proche-Orient n'est pas chose aisée, et plus on étudie la question, et je pense que vous en apercevrez, mais vous devez déjà le savoir, mais vous en apercevrez ce soir, plus on aperçoit d'infinies ramifications, des multiples contradictions, je pense que ça c'est un point important aussi, des revirements d'alliances successives, et une absence de lignes de front clairs et nets. Tant et si bien que ce que l'on pensait avoir saisi pour tel moment, tel lieu, se révèle en fait complètement faux, déformer l'instant d'après. Et j'avoue, j'ai des amis libanais ici, je pense qu'ils me comprendront, je n'ai jamais aussi mal à la tête en voyage qu'au Liban, parce que chaque jour je rencontrais des dizaines de gens qui tous se contredisent, ils n'étaient jamais d'accord sur le moins de problèmes, ainsi sur leur entité d'arabes ou d'autres, ils ne savaient pas s'ils sont vraiment arabes ou autre chose, sur le type de conflit qu'il y a en Syrie, donc quelques kilomètres à côté, sur les élections, le seul point d'accord que j'ai pu trouver entre eux étant que tous les problèmes, en général, étaient la faute des Occidentaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent et qu'on entend également pas mal. Alors, mon rôle ici, ce soir, sera d'évoquer certaines fonctions de la religion en général et d'essayer de voir comment les religions, tout ce qui se passe au Proche-Orient, en fait, se coulent plus ou moins justement dans ces fonctions en général des religions. Donc, attention, ne croyez pas que je vais défendre ici les positions de l'État islamique ou d'un autre groupe, j'essaie d'expliquer un petit peu comment fonctionnent en général les religions. Et aussi, loin de nous, aussi bien à Daniel Gonzalez, à moi-même et à tous les conférenciers qui vont venir, donc loin de nous, l'idée que nous pourrons véritablement comprendre les tenants et les aboutissants des conflits au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Mais simplement, nous allons essayer de vous donner quelques pistes pour ne pas trop s'égarer dans les tempêtes de sable. Voilà. Ce sera notre modeste objectif. Alors, le plan, donc, il y aura un rappel très rapide des fonctions majeures de la religion, mais je ne vais pas détailler tout ça. Et j'insisterai par contre sur les fonctions, la fonction identitaire. Ensuite, un deuxième point abordera les fonctions sociales non violentes des religions, qu'on voit également à l'œuvre au Proche-Orient. Et le troisième point, qui sera sans doute un petit peu le plus long, religion et violence, ou ce qu'on appelle le théologico-politique et les conflits armés, et qui provoquent, alors, ce genre de réaction, de religion à l'extrême, d'où le titre de ma présentation, provoque en général deux types d'action ou de réaction. Un, vers le séparatisme géographique ou culturel. Deux, vers l'action radicale. Nous aborderons ensuite le messianisme national, que j'ai annoncé aussi dans le petit résumé, et puis la chronologie des événements menant aux théologico-politiques islamistes, qui vous intéressent, je suppose, au plus haut point. Et je terminerai sur un de ces penseurs et théoriciens de l'islamisme radical, Abdallah Azam. Et je terminerai à ce moment-là. Alors, tout d'abord, bien que je parle de religion, je suis parfaitement consciente que la religion n'est qu'un ingrédient parmi d'autres, de tout ce qui peut se passer en général dans le monde et au Proche-Orient en particulier. En fait, la religion est le plus souvent un canal, un instrument pour canaliser la violence guerrière et c'est très rarement le moteur originel de la violence elle-même. Le véritable moteur des conflits au Proche-Moyen-Orient ou partout, la volonté d'acquérir des territoires fertiles, la soif de pétrole, la soif de l'eau et la soif de simple puissance sur l'ennemi. Alors, à propos de l'eau, justement, il y aura une conférence qui sera au mois de décembre de Pierre Blanc qui est spécialiste justement des problèmes de l'eau et d'agronomie et qui parlera justement de cela. Bien, je tiens à dire aussi qu'on avait publié, justement, Achama Akoury avait publié une des thèses qu'il avait dirigée sur le Jourdain entre guerre et paix. C'est un livre aussi remarquable aux presses universitaires que je ne dirige plus donc je peux en faire la publicité. Alors, ma première petite partie, a un rappel des fonctions majeures de la religion et la fonction identitaire. Alors, c'est l'évidence que je dis là mais si je ne le dis pas on me dira que je ne l'ai pas dit. Donc, la religion, évidemment, son premier, sa première fonction pour le croyant c'est de permettre une communication avec la transcendance, avec ce que l'individu tient pour le sacré et elle s'organise autour de ce qu'on appelle les sept C. Alors, mes étudiants, ne vous... je ne vais pas refaire le cours ici, j'énumère simplement les sept C qui sont le credo, c'est-à-dire les croyances, le code, c'est-à-dire les règles que l'on doit suivre en fonction de ce credo, le culte, c'est-à-dire le rituel que l'on doit organiser pour mettre en pratique à la fois le code et le credo. Tout cela implique une communauté qui va partager justement ces trois autres C, credo, code et culte, mais la religion implique également un contrôle, un contrôle des fidèles mais également des fidèles par rapport aux responsables religieux. et à partir du moment où la religion définit une communauté, cette communauté va provoquer, va ériger des murs autour d'elle et il peut y avoir des conflits. Évidemment, l'exemple du Proche-Orient sera un des meilleurs exemples en ce moment sur la question. Et évidemment, tout cela aussi produit une culture mais je ne développerai pas ce point-là. Donc, la communauté partageant croyances, credos, rituels, etc., va former une identité spécifique et il s'agira, donc on le dit aussi, on le dit de la religion, qu'elle est un système de représentation symbolique qui sacralise les aspirations de ses adeptes et les canalise en vertu de dessins spécifiques dictés par le chef ou par le groupe lui-même. C'est Durkheim qui est bien connu, qui enseignait d'ailleurs ici même, enfin je ne sais pas si c'était dans ce bâtiment même, je crois, mais qui était professeur de sociologie ici au 19e siècle et qui a écrit ici la méthode sociologique en 1895 je crois ou 1894, a écrit dans son livre sur la vie religieuse, les formes élémentaires de la vie religieuse dans un passage qui est très célèbre que je vous cite « d'une manière générale il n'est pas douteux qu'une société a tout ce qu'il faut pour réveiller dans les esprits par la seule action qu'elle exerce sur eux la sensation du divin car elle est à ses membres ce qu'un dieu est assez fidèle et donc après je n'ai pas le temps de développer ça mais vous voyez bien cette fonction sociale de la religion et évidemment une religion va exprimer, va développer des idéaux de la société c'est ce que nous allons voir éventuellement dans l'ère qui nous intéresse alors la fonction identitaire des religions est bien entendu donc capitale alors dans un pays comme le nôtre la France jusqu'à présent la religion pouvait ne relever que de la pratique culturelle individuelle culturelle simple et seuls quelques groupes minoritaires revendiquaient fortement mais toujours très discrètement leur identité spirituelle ou ethnico-spirituelle je pense par exemple aux juifs ou aux protestants qui ne se revendiquaient pas comme de la culture évidemment catholique mais qui ne posaient aucun problème restait toujours très discret dans le respect de la laïcité comprise comme étant la religion dans la pratique exclusivement privée lorsque le contexte au contraire devient pluraliste et notamment suite à l'immigration de groupes ethnico-religieux différents les certitudes identitaires de la majorité bien entendu vacillent et surgissent alors des tentations de l'identité nationale forte de l'identité ethnique quasiment forte alors on parle de temps en temps de français de souche ce qui fait crier au scandale raciste pas mal de gens mais en fait c'est une expression que les français ont emprunté aux québécois qui parlent sans aucun problème de québécois purulaines par rapport à des québécois arrivés plus récemment ça ne pose aucun problème là-bas mais français de souche fait hérisser vraiment beaucoup de gens chez nous et ainsi que je le prédis déjà depuis une vingtaine d'années forte de mon expérience du pluralisme américain je pense que face à la visibilité accrue de l'islam le christianisme chez nous et notamment le catholicisme va servir d'étiquette et de refuge identitaire très fort va se réveiller va devenir beaucoup plus intense et conservateur en fait qu'auparavant et également va devenir plus prosélite on voit d'ailleurs de plus en plus de conversion au catholicisme et à d'autres religions chrétiennes à l'évangélisme etc et bien entendu c'est aussi pour combattre une menace interne puisque beaucoup de catholiques mais tièdes disons vont se convertir aussi à l'islam beaucoup de gens vont se convertir à l'islam et nous aurons une conférence spécifiquement là-dessus par le spécialiste des conversions des français à l'islam qui s'appelle Loïc le pape et qui viendra un petit peu plus tard dans le cycle et c'est son travail oui il s'appelle le pape et il étudie j'avais pas pensé à ça il étudie les conversions à l'islam voilà il a dû être très perturbé avec ce nom il va pas être content si je lui dis que tout le monde a ri quand j'ai annoncé sa conférence bon alors je n'ai pas le temps de développer cela mais j'utilise notre situation française pour montrer comment en période d'incertitude sociale culturelle les individus cherchent des repères identitaires forts et comment la spiritualité est un vecteur particulièrement efficace alors ce facteur identitaire ou vecteur identitaire semble être une des fonctions majeures justement des groupes composant la mosaïque religieuse du Proche et Moyen-Orient sans avoir besoin d'y aller on le voit ici même chez les groupes ethnico-religieux des chrétiens d'Orient qui ont dû fuir la région soit déjà au XIXe siècle soit plus récemment évidemment ces dernières années ainsi les arméniens il y en a ici dans la salle et les maronites libanais il y en a dans la salle qui ce week-end se réunissent ici à la paroisse Saint-Victor rue Mounayra qui est en passe de devenir paroisse maronite à Bordeaux et se sont réunis et j'y étais pour commémorer à la fois le génocide arménien et la famine au Mont-Liban donc chez les Libanais deux catastrophes orchestrées par l'Empire Ottoman il y a exactement un siècle et ce qui était très intéressant c'est que l'évêque de l'hépargne maronite française Mgr Nasser Gemayel qui était venu de Paris ainsi que le père Manuel de rites arméniens venu également de Paris pour l'occasion ont répété que c'était tout d'abord par leur christianisme et la pratique de leurs rites respectifs que leurs frères c'est-à-dire mes frères chers frères quand ils faisaient leurs sermons pourraient conserver leur identité arménienne ou maronite la langue et la nourriture étant bien entendu importantes aussi mais secondaires par rapport à la perpétuation de la foi des ancêtres sans laquelle la communauté péricliterée cette exigence est d'autant plus fondamentale pour les Libanais et pour les Arméniens par exemple qui sont notoirement intégrés aux sociétés dans lesquelles ils se sont installés en Occident la célébration religieuse toujours ou presque accompagnée de repas traditionnels est alors perçue comme le principal ciment retenant autant que possible les deuxièmes troisièmes et quatrièmes générations éventuellement et donc l'évêque maronite et le père arménien jouaient leur rôle de chefs religieux qui devaient s'assurer que leur groupe n'allait pas disparaître la dissolution par l'assimilation dans les sociétés occidentales étant à leurs yeux aussi dangereuse que les persécutions auparavant car la dissolution dissout l'identité on m'a dit même que les occidentaux enfin c'était bon c'était pas ces personnes là donc je ne relis pas ce qu'on m'a dit mais bon disons que l'Occident est une grande menace pour ces groupes justement puisque surtout dans des sociétés laïques nous n'allons pas accentuer l'identité communautaire alors un discours similaire est également porté par certains responsables juifs pour lesquels les mariages mixtes de plus en plus nombreux en Occident sont et je cite un auteur que j'ai lu aux Etats-Unis je le cite donc les mariages les mariages sont plus dangereux que la Shoah autrefois ils nous persécutaient mais cela nous soudait alors que maintenant ils nous épousent cela nous désunit et ils poursuivent toujours le seul et même but notre élimination en tant que juif je ne l'invente pas on le retrouve assez souvent les mariages mixtes sont très inquiétants parce que justement surtout si c'est la femme si c'est l'homme qui épouse une femme non juive évidemment les enfants logiquement ne sont pas juifs sur place au Proche et au Moyen-Orient les îlots ethnico-religieux des chrétiens résultent à la fois d'une vieille implantation historique mais aussi des persécutions déjà depuis des siècles aux mains des vagues successives d'envahisseurs et bien que toutes chrétiennes ces communautés ne partagent pas tout à fait la même théologie ni les mêmes rites et nous aurons une conférence de Mouna Zaiter à ce propos qui vous expliquera toutes les différences entre ces groupes on a dit qu'elles avaient gardé leur spécificité leur particularisme pour lutter contre l'hégémonie orthodoxe nous en apprendrons plus plus tard alors pendant longtemps ces communautés ont été préservées par l'Empire ottoman qui y trouvait son avantage puisqu'il faisait payer un impôt au non musulman et donc il n'avait aucun intérêt à convertir tout le monde à l'islam mais à la chute de l'Empire ottoman dont nous parlera Stéphanie Prévost la semaine prochaine lorsque la France a hérité de la Grande Syrie elle a préservé étrangement le système des minorités religieuses alors que paradoxalement elle l'est gommée complètement dans la métropole donc ça aussi c'est intéressant à étudier alors de nos jours bien entendu dans la région là-bas l'hégémonie n'est plus orthodoxe mais musulmane mais l'islam aussi opère comme un marqueur identitaire très fort à la fois à l'externe contre les chrétiens et contre les juifs et à l'interne en effet le monde arabe de cette ère là ainsi que l'islam vous le savez sont très fracturés eux-mêmes tous les arabes ne sont pas musulmans les chrétiens d'Orient sont arabes et tous les musulmans ne sont pas arabes les turcs les iraniens les kurdes etc ne sont pas arabes et puis l'islam lui-même ensuite se divise en de nombreuses communautés donc nous aurons une conférence de Boubanou qui est quelque part par ici qui nous expliquera les divergences théologiques politiques et historiques entre les sunnites et les chiites mais il n'y a pas que chiites et sunnites il y a beaucoup d'autres communautés qui sont d'ailleurs souvent issus du chiisme mais pas forcément tels que mais qui sont en tout cas considérés comme des renégats des mécréants et donc en ce moment ils sont bien entendu de plus en plus persécutés mais il y a les druzes les yézidis on en parle pas mal ils sont surtout en Irak puis il y a les alawites qui sont une communauté de type chiite mais c'est le groupe évidemment de Bachar et la Sainte donc c'est très complexe mais enfin bon donc on nous aura une conférence là-dessus alors au Liban le visiteur comme moi a du mal à percevoir la distinction entre les groupes chrétiens sauf si on visite les églises mais encore une fois on voit surtout la différence entre les églises orthodoxes et les autres et encore au milieu il y a les melkites qui ont des églises qui ressemblent à celles des orthodoxes mais ils ne sont pas orthodoxes c'est très compliqué mais en tout cas les distinctions entre les quartiers chiites et les quartiers sunnites sont vraiment très visibles car ils accrochent des portraits gigantesques des chefs politiques et religieux donc en général vous avez l'imam ou le moufti avec le chef politique dans les rues au milieu des routes de campagne et c'est de gigantesques portraits donc on sait où on est c'est-à-dire quand on franchit tel endroit et qu'on voit telle et telle figure politique on sait qu'on est chez les chiites ou chez les sunnites alors cette mosaïque ethnico-religieuse qui est constitutive de la région est à la fois louée par les gens là-bas et déplorée souvent de manière très ambiguë ainsi j'avais fait venir une collègue libanaise il y a deux ans pour faire des séminaires à mes étudiants sur les communautés religieuses au Liban et sur l'organisation de la vie politique au Liban selon les communautés religieuses le président de l'aide maronite le premier ministre sunnite etc le président du parlement chiite etc et cette collègue a déploré a expliqué toutes les communautés a déploré devant mes étudiants tous les problèmes que cela suscitait et elle dit c'est un drame nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes car nous ne fonctionnons pas nous ne fonctionnons pas de manière unie en tant que Libanais que faire ? et mes étudiants ont répondu il vous faut instaurer une forme de laïcité comme ici la réponse a été cinglante ha encore une fois vous voulez nous coloniser avec vos idées de démocratie laïque mais c'est j'avente pas c'était ici à l'université alors un petit point toujours à l'intérieur de la religion comme fonction identitaire de la religion l'église c'est la mosquée comme marqueur identitaire et proie facile en temps de crise alors bien que les gens du Proche et Moyen-Orient soulignent constamment que jusqu'à récemment toutes les communautés cohabitaient paisiblement il est bien évident que les murs donc de protection identitaire qui sont érigés autour de chaque communauté symboliquement plus ou moins symboliquement en temps de paix vont se renforcer en temps de crise et parfois s'écrouler face aux agressions alors au Liban je citerai un petit exemple amusant la paix règne bien sûr maintenant mais la concurrence est très visible elle passe par l'architecture religieuse donc les amis libanais ou tous ceux qui venaissent Beyrouth vont savoir de quoi je parle mais lorsqu'en plein centre de Beyrouth la grande mosquée à la mine a été terminée elle a été inaugurée en 2008 d'hommes bleus elle est très belle les chrétiens surtout les maronites s'estimèrent floués diminués car ces minarets dépassaient considérablement les tours de la cathédrale maronite qui est juste à côté c'est à dire vous avez la mosquée et la cathédrale à côté et la cathédrale maronite elle-même surplombe la plus petite cathédrale grecque orthodoxe et les ruines romaines donc vous avez toutes les strates et donc les maronites avaient décidé déjà à l'avance et puis maintenant c'est en construction je ne sais plus s'il est terminé maintenant de construire un camp à île très très haut qui allait dépasser les tours de la cathédrale et si possible les minarets mais il y a eu beaucoup d'accords et ils ont décidé de ne pas dépasser de ne pas être plus haut que les minarets pour ne pas provoquer encore une crise donc ils s'arrêtent à 71 mètres contre 72 mètres pour les minarets mais ça c'est vraiment visible c'est à dire vous voyez là vous discutez avec les gens et vous voyez comment ça passe dans la pierre alors logiquement bien entendu quand les conflits vont se produire c'est souvent le bâtiment religieux qui sera visé le premier puisqu'il affiche au plus fort symboliquement l'identité intime de l'ennemi et on ne dénombre plus au Proche-Orient Moyen-Orient Yémen etc le nombre d'églises de mosquées tant aux sunnites tant aux chiites qui sont dynamité etc et les fidèles avec en fait il suffit d'écouter les informations tous les jours hélas ensuite un autre point c'est la taille du bâtiment religieux qui est reconstruit à la fin des conflits et qui va affirmer la victoire d'un groupe sur l'autre au Liban encore les mosquées rivalisent souvent avec les églises maintenant même si il n'y a pas beaucoup de musulmans ça c'est dans le village dans votre village même s'il n'y a pas beaucoup de musulmans dans le village mais il faut qu'il y ait une grande mosquée qui montre la force de l'islam et on m'a dit qu'elles étaient financées par l'Arabie Saoudite en partie et le village de Taïbé que vous connaissez peut-être certains si vous avez vu le film de Nadine Labaki et maintenant on va où puisqu'il est filmé en grande partie là et c'est le village de Samahakoury dont je parlais tout à l'heure donc je l'ai visité avec lui le minaret domine le village maintenant alors qu'avant c'était l'église parce que maintenant depuis la guerre la guerre libanaise il y a beaucoup plus de musulmans et l'église est toute petite de loin vous la voyez à peine alors que le minaret j'avais des photos mais je me suis dit que ça prendait trop de temps donc je ne vous les montre pas et ensuite j'ai visité aussi avec un autre ami le Chouf donc ce sont les montagnes au dessus de Beyrouth qui c'est une terre en majorité de ruse mais il y avait aussi beaucoup de chrétiens et surtout au 19ème siècle et il m'a longuement montré fait visiter avec fierté l'église qu'il reconstruit avec des amis et qui est gigantesque ce qui est très surprenant parce que le village a quasiment disparu il n'y a plus que des maisons en ruines mais c'est une église énorme en marbre tout est en marbre à l'intérieur elle coûte très très cher donc je lui ai dit mais qui va venir là et bien quand l'église sera là les gens vont revenir et donc si vous voulez on reprend le territoire symboliquement d'abord par la construction d'une église et il y en a partout qui se construisent dans le Chouf alors les Druges ont des bâtiments qui sont aussi intéressants mais en tout cas j'ai eu aussi toute une journée avec un chèque Druze qui nous expliquait que maintenant la paix régnait entre tout le monde mais les bâtiments religieux sont quand même très importants alors ça n'est pas que là-bas qu'on peut voir ce genre de choses on a vu en Roumanie après 89 certains connaissent la Roumanie puisque Ceausescu avait détruit toutes les églises dans la plupart des villes et des villages après 89 pour justement réparer ces destructions massives l'argent des gens est passé à la reconstruction d'églises gigantesques là aussi souvent très laides d'ailleurs parce qu'elles sont en béton le moindre village bâtit son église même si l'habitat n'est pas très gaillard et même s'il n'y a pas de route il m'est arrivé de voir des villages avec des routes avec des trous énormes et des églises absolument toutes neuves et dans les grandes villes là c'est intéressant parce que là ce sont les catholiques qui construisent aussi d'énormes églises pour contrer la puissance traditionnelle orthodoxe donc vous avez vraiment une guerre des églises par la construction donc ça c'était ma première partie deuxième partie les fonctions sociales non violentes des religions avant de passer à la fonction la plus violente alors Durkheim je le cite encore évidemment donc je ouvre les guillemets les croyances ne sont pas essentiellement des connaissances dont s'enrichit notre esprit leur principale fonction est de susciter des actes derrière ces croyances il y a donc des forces c'est cette influence dynamogénique de la religion qui explique sa pérennité donc on le voit bien la religion ça n'est pas simplement des idées ça n'est pas simplement le contact avec la transcendance mais c'est quelque chose qui va vous pousser à agir d'une certaine façon et les religions peuvent inciter aussi bien à la paix qu'à la guerre selon le contexte et en tout cas elle va pousser les adeptes à agir d'une certaine manière donc en préparant cette présentation en fait c'est Marivonne qui doit être par là qui me l'a envoyée je crois avant-hier j'ai reçu une invitation pour le 16 novembre au Bouska une rencontre avec le curé de Nazareth le père Émile Choufani prêtre catholique arabe israélien qui viendra parler de vivre dans la paix les différences religieuses et culturelles donc c'est dommage qu'il ne soit pas là il aurait pu faire la conférence et ils seront présents bien évidemment le cardinal Ricard le rabbin Valenci et l'imam Tariq Oubrou voilà donc vous aurez 16 novembre un exemple des religions comme facteur de paix au Proche-Orient maintenant de l'autre côté c'est à dire de l'autre côté qui n'est pas chrétien un certain nombre même un grand nombre de dignitaires musulmans prêchent aussi pour la paix et nous aurons la conférence de Dominique Avon un petit peu plus tard qui est professeur d'histoire au Mans et qui est spécialiste de problèmes religieux notamment autrefois mais qui a beaucoup travaillé sur l'université Al-Azhar qui est la grande université théologique du Caire et qui tente d'exercer sur le monde sunnite en ce moment une influence vers la paix mais on n'écoute pas beaucoup et donc la réalité sur le terrain que ça soit en Irak en Syrie dans toutes ces zones là ne va pas forcément dans le sens d'un grand écuménisme paisible alors avant d'aller plus loin donc il ne faut pas négliger deux grandes fonctions classiques des religions qui sont à l'oeuvre et qui sont ces fonctions si vous voulez non violentes et qui sont donc à l'oeuvre dans le Proche et Moyen-Orient et qui sont l'action sociale et la fonction de résistance à l'agression donc premièrement l'action sociale vous connaissez tous l'action sociale du catholicisme du protestantisme etc et c'est classique les mouvements religieux un petit peu partout pallient souvent ce qu'on appelle la faillite de l'état ou l'incapacité des états à assurer absolument tous les soins on le voit chez nous tout le temps avec les groupes humanitaires le diaconat le Saint-Anthony etc donc pour donner des exemples dans le Proche et Moyen-Orient les frères musulmans dont tout le monde parle en ayant très peur en fait furent fondées au départ de façon tout à fait pacifique furent fondées en Égypte en 1928 par Hassan El-Banna dans un but complètement social c'est à dire c'était pour contrecarrer les actions sociales et humanitaires des britanniques qui étaient installées déjà depuis pas mal de temps et qui avaient ouvert des hôpitaux des écoles ce que font tous les missionnaires en général chrétiens occidentaux des écoles des hôpitaux et qui prolongent donc les états font ça aussi et prolongent l'impact des missions et le pays lui-même l'Égypte indépendant le protectorat a été terminé depuis 1922 n'ouvrait pas d'école et rien donc ce sont les frères musulmans qui face à l'incapacité de l'état d'organiser justement un système solaire un système scolaire en Égypte donc c'est vrai que c'est un système solaire sont nés pour ouvrir des écoles et pour attirer les gens à eux plutôt que d'avoir les musulmans qui partent vers les écoles ou les hôpitaux britanniques alors nous devions avoir une conférence sur les frères musulmans par justement le grand spécialiste des frères musulmans qui est Cédric Belloc qui est un bordelais et qui vient de passer 5 ans au centre Jacques Berg du Maroc mais donc il était ravi mais en fait parce qu'il vient de rentrer en France il vient d'être embauché au ministère de l'intérieur justement au secrétariat occulte ce qui est parfait parce qu'ils ont un véritable spécialiste mais le problème c'est qu'il a le devoir de réserve maintenant et donc il ne peut plus faire de conférences sur un culte particulier puisqu'à ce moment-là il ne serait plus dans la relation disons neutre vis-à-vis des cultes voilà donc vous n'aurez pas de conférences sur les frères musulmans mais il a beaucoup écrit et vous pouvez le lire il a écrit notamment un livre avec Tariq Obrou Profession imam il a écrit beaucoup de choses vous pouvez donc le lire alors quant à Daesh ou l'état islamique ainsi que René Otaïek l'avait présenté l'an dernier au forum à côté il l'a expliqué l'an dernier et il le réexpliquera bientôt puisqu'il referait une conférence sur le sujet si l'état islamique a pu percer et se répandre aussi rapidement en quelques mois c'est en grande partie parce qu'il a su offrir aux gens des villages ou des petites villes des services sociaux et des services administratifs qui n'étaient plus du tout accessibles ou qui n'avaient jamais été accessibles d'ailleurs en Syrie donc c'est ce côté aussi action sociale qui va faire que les gens finalement ils vont comme à part du moins ils ne seront pas persécutés s'ils sont même sunnites ils vont si vous voulez trouver un avantage à finalement laisser faire Daesh l'état islamique les cacher etc. ensuite deuxième fonction majeure de la religion d'un point de vue pacifique et quand on veut comprendre les événements actuels bien entendu la religion est souvent la seule option le seul canal de l'action que peuvent emprunter les opposants aux régimes dictatoriaux lorsque ceci verrouille le pluralisme politique toute forme de contestation et c'est évidemment ce qu'on voit dans beaucoup de pays arabes et ce qui a donné lieu évidemment au printemps arabe qui a été bien entendu très verrouillé rapidement complètement verrouillé ensuite l'activité religieuse semble tolérer dans un premier temps avant qu'elle ne soit à son tour perçue comme menaçant l'ordre social et politique et à ce moment là elle sera réprimée jusqu'au centre on sait très bien les répressions qu'il y a envers les frères musulmans notamment mais pas simplement ça on l'a vu avec le fils également en Algérie mais ce qui est problématique aussi c'est que la persécution et le martyr sont justement des ingrédients tout à fait valorisants pour les religions donc plus on les persécute plus on en fait des martyrs plus en fait on renforce leur désir de lutter donc c'est en fait une très mauvaise politique que de les persécuter ce sont des moteurs très stimulants pour stimuler l'action radicale et en tout cas assurer la perpétuation des religions on l'a vu évidemment avec le christianisme et la persécution des premiers chrétiens le christianisme est devenu ensuite la première religion mondiale donc on le voit aussi pour le chiisme par exemple ils ont été très persécutés très attaqués par les sunnites et la guerre en Syrie actuellement n'a pas de fondement religieux mais Assad qui avait emprisonné justement les islamistes puisqu'il avait verrouillé toute opposition politique il ne pouvait y avoir aucune opposition par le biais religieux il les avait mis en prison et il les a libérés pour justement aller se battre contre ceux qui étaient dans les rues et qui demandaient davantage de démocratie et qui demandaient un véritable pluralisme donc c'est ce qui nous conduit au prochain point troisième partie c'est bon je suis dans les temps religion et violence ou le théologico-politique et les conflits armés donc on arrive ici bien entendu au fond du problème du lien entre religion et violence et je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont lu la violence et le sacré de René Girard donc ça n'est pas un phénomène nouveau proche à Syrie ou à l'Irak c'est quelque chose qui est évidemment vieux comme le monde et évidemment ici on voit bien comment la religion est instrumentalisée et devient un atout redoutable pour des chefs de guerre qu'ils soient religieux eux-mêmes ou simplement politiques il s'agira donc de savoir pour le chef transformer une pratique ordinaire religieuse en pratique intense en pratique extrême et le but sera ce que je disais en introduction gagner des territoires des richesses ce qui relève des luttes ancestrales qui n'ont pas besoin d'être stimulées par la religion mais qui deviennent d'autant plus ardentes que les chefs militaires se revendiquent d'une mission divine ça je suppose que vous savez ça déjà et là j'ai deux citations que j'ai trouvées d'ailleurs en travaillant des textes sur le califat islamique une d'Alexis de Tocqueville qui dit il n'y a que le patriotisme ou la religion qui puisse faire marcher pendant longtemps vers un même but l'universalité des citoyens de la démocratie en Amérique et bien souvent en fait patriotisme et religion se rejoignent donc si vous voulez ça décuple les forces et une citation aussi de Tsefane Zweig toujours les hommes qui prétendent combattre pour Dieu sont les plus insociables de la terre parce qu'ils croient entendre des messages divins leurs oreilles restent sourdes à toute parole d'humanité en fait j'ai trouvé ça dans l'Orient le jour le journal libanais donc la religion dans son exercice extraordinaire ce qu'on appellerait le fanatisme si vous voulez entraîne deux types d'actions ou de réactions le premier le séparatisme et le deuxième l'action radicale alors premièrement le séparatisme alors le séparatisme peut-être géographique peut-être culturel alors le séparatisme procède toujours et ça c'est absolument essentiel de le comprendre parce que sinon on ne comprend pas bien comment fonctionnent justement les islamistes mais le séparatisme procède toujours d'une perception de l'autre du voisin comme irrémédiablement condamné par Dieu comme décadent pourri moralement et davé donc le groupe lui-même le groupe qui se voit bien entendu comme pur se donne la mission de vivre intensément sa religion et il ne peut s'imaginer mêler de près ou de loin à une telle corruption qui pourrait la vilire et le priver de salut final donc il faut alors ériger des murailles les fameuses murailles dont j'ai parlé infranchissables entre eux et nous et donc on songe si vous voulez à l'option on songe alors à l'opposition radicale pour certains groupes entre l'impur le pur qui sera le kachère le halal etc mais pas exclusivement chez les juifs ou chez les musulmans donc ces gens qui vivent dans l'obsession de l'impur mais ne peuvent s'en éloigner géographiquement souvent envisageront l'action radicale pour nettoyer la société nettoyer le territoire on le verra et ainsi vous aurez une conférence par madame Gré-Beauvois qui nous parlera des destructions évidemment du patrimoine de l'humanité des ruines romaines détruites par Daesh mais là aussi Daesh n'agit finalement que comme beaucoup de groupes religieux qui nettoient la place de tous les idoles la Bible dans la Bible il y a énormément de destructions d'idoles puisqu'on ne doit adorer qu'un seul dieu vous avez évidemment le vaudor qui doit être détruit et puis les français ont donné quand même pas mal de bons exemples à ces gens là puisque les révolutionnaires quand même ont beaucoup détruit de choses et même avant les iconoclastes durant la période des guerres de religion puisque dans le protestantisme on ne doit pas représenter ce qui évoque le divin et donc dans beaucoup d'églises dans le sud-ouest et ailleurs d'ailleurs en France ont vu les têtes coupées la cathédrale de Paris tous les rois ont eu les têtes coupées etc. enfin il suffit d'aller dans le Bordeaux ou dans plein d'églises dans la région les têtes coupées ça ne date pas de la révolution mais des guerres de religion donc si vous voulez c'est là aussi c'est l'idée de nettoyer de tout ce qui peut être idolâtre bien sûr après on peut rajouter et Daesh c'est très bien ce sont des gens qui fonctionnent avec internet que faire ce genre de choses va encore plus frapper l'Occident donc il n'y a pas simplement le désir d'enlever les idoles mais il y a quand même ce désir là comme en 2001 la destruction des grands Bouddhas qui était en Afghanistan et qui a précédé justement la destruction des grandes tours à New York pour eux c'est la même chose c'est de l'idolâtrie de toute façon mais si vous parlez à des témoins de Jéhovah ils vous diront que les tours du commerce à New York le bâtiment de l'ONU à New York sont également des choses qu'il ne faut pas forcément détruire pour tuer les gens mais quasiment puisque ce sont les tentatives des humains de se diriger eux-mêmes donc l'ONU pour les témoins de Jéhovah est la bête immonde la bête de l'apocalypse à égalité avec l'église catholique et donc ce sont des choses qu'il faut absolument interdire et qui sont vraiment horribles c'est la tour de Babel de nos jours donc si vous voulez vous voyez beaucoup de similitudes en fait entre ces discours religieux qui véritablement se prennent pour les seuls bons les purs et qui imaginent que tout le reste est mauvais non sans raison certainement mais il faut voir comment ça fonctionne dans beaucoup de groupes alors les Amériques ont été très pratiques nord et sud pendant des siècles pour abriter tous ceux qui recherchaient un séparatisme géographique vous partiez là-bas personne ne vous embêtez si des gens arrivaient vous embêtez aussi vous repartiez un petit peu plus loin toute l'histoire des groupes religieux aux Etats-Unis depuis les Puritains jusqu'aux Mormons ce sont des histoires de groupes qui s'en vont dans le désert mais ça n'est pas évidemment possible absolument partout mais quand vous lisez l'histoire justement de l'arrivée des Puritains c'est très intéressant parce que vous retrouvez aussi beaucoup de similitudes avec cette obsession de la pureté que l'on retrouve chez les islamistes il se trouve que j'ai relu cet été en même temps que je lisais des articles sur le Proche-Orient une biographie de John Winthrop qui est un des premiers grands Puritains qui était le premier arrivage c'est 1620 lui il arrive en 1630 et c'est le gouverneur de la colonie de Massachusetts pendant très longtemps et tout le livre toute sa biographie parle de ce paradoxe Puritain rejeter le monde tout en vivant dans le monde comment est-ce qu'on fait les Puritains vous savez sont nés au sein en Angleterre ce sont des calvinistes Puritains c'est une insulte mais justement ils voulaient toujours être les Purs et donc on les avait surnommés les Puritains mais ils étaient souvent au sein de l'anglicanisme et pour eux l'anglicanisme n'avait pas suffisamment fait la réforme n'était pas allé assez loin vers le calvinisme ils étaient restés trop près d'un protestantisme plus luthérien et donc ils ont cherché la plupart d'entre eux à se séparer soit en sortir soit ils restaient au sein de l'anglicanisme sans le rejeter complètement mais ils sont partis en Amérique donc c'est quand même la forme de séparatisme la plus radicale surtout à l'époque il n'y avait pas d'avion pour revenir ni de Whatsapp pour téléphoner à la famille ensuite donc ceux qui n'ont pas cette chance là et donc en Amérique évidemment ils ont érigé des communautés mais très fermées aussi parce qu'il y avait les Indiens qui étaient eux les suppos de Satan on les voyait comme vraiment des êtres absolument horribles et là ils ont essayé de construire la nouvelle Jérusalem Boston et la nouvelle Jérusalem en construction Salt Lake City pour les Mormons sera la nouvelle Jérusalem là évidemment ça ne dure pas très longtemps parce qu'il y a toujours des impurs qui arrivent et qui mettent le projet par terre alors maintenant quand on ne peut pas partir comme ça et qu'on est obligé de rester à côté des impurs qu'est-ce qui reste ? L'action radicale l'action révolutionnaire et c'est un comportement qui se vérifie dans quasiment tous les cas chez les groupes qu'on dit millénaristes c'est-à-dire les gens qui donc c'est le christianisme et l'islam mais en fait quand je dis ça c'est faux aussi parce qu'on le voit en ce moment notamment chez les fondamentalistes hindous en Inde où vous avez des actions similaires les hindous ne sont pas dans le terreau biblique du millénarisme et de l'apocalyptisme on le voit aussi chez les bouddhistes en Birmanie qui font brûler des mosquées qui persécutent tuent et blessent des musulmans dans le nord de la Birmanie et puis en Inde les fondamentalistes hindous qui revendiquent justement le sol de l'Inde comme étant sacré la mer Inde ne pouvant être qu'hindou donc les musulmans qui sont quand même arrivés très tôt ont en fait souillé ce sol et doivent repartir ou se reconvertir idem pour les chrétiens qui sont arrivés même déjà là-bas très tôt au début du christianisme donc ce n'est pas forcément des groupes millénaristes et bibliques qui vont être très violents mais dans au Proche-Orient ce n'est pas tellement ces groupes-là ça va être plutôt des groupes issus d'Abraham et donc ce sont des groupes millénaristes et messianiques donc évidemment les religions judaïsme christianisme et islam sont millénaristes et messianiques alors qu'est-ce que ça veut dire millénaristes j'avais justement fait une conférence ici avec Sama Akoury il y a quelques années pour comparer millénarisme chrétien et millénarisme musulman mais pour résumer le terme vient du millénium qui est une période qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse le livre des révélations à la fin de la Bible et qui est donc une période qui est censée être de mille ans alors avec différentes interprétations ensuite sur ce que représentent évidemment ces années comme étant le règne de la paix entre des périodes de turbulence car le dragon le mal est enchaîné et au bout des mille ans le dragon est à nouveau libéré et vont se produire les tribulations menant au retour du Messie certains vont le voir arriver avant c'est très compliqué ça dépend il y a beaucoup de millénaristes aux Etats-Unis qui se divisent en de nombreux groupes mais ensuite arrivera le jugement dernier et la fin des temps les bons seront récompensés les mauvais seront damnés donc ce concept de revirement à la fin des temps est resté et existe bien entendu dans le catholicisme mais n'est pas très prégnant et c'est très vivace chez les anglo-saxons protestants qui sont très imprégnés de la Bible beaucoup plus évidemment que les catholiques et ils sont très imprégnés aussi des scénarios apocalyptiques de l'Ancien Testament et du livre de l'Apocalypse et il implique donc ce scénario le revirement complet révolutionnaire des choses donc soit ce renversement ce revirement des choses sera opéré par le Messie lui-même soit par ses bons disciples qui peuvent aider à ce revirement qui peuvent accélérer le retour du Messie et c'est là bien entendu en général qu'on va parler de groupes violents et ils ont été d'ailleurs et c'est assez ironique parce que avant l'an 2000 les Américains le gouvernement américain qui sait qu'il a beaucoup de groupes millénaristes sur le terrain avaient pendant 10 ans surveillé tous ces groupes-là avaient monté des comités de surveillance notamment le FBI etc. j'ai des collègues qui allaient faire sans arrêt des conférences sur le millénarisme là-bas parce qu'on s'était dit même si le millénarisme n'implique pas que cela va se produire à l'an 2000 mais on savait que ce chiffre-là bien rond risquait de provoquer justement des actions radicales puisqu'on en avait eu dans les années 93 il y avait eu des attaques de bâtiments fédéraux aux Etats-Unis à Oklahoma City etc. donc on savait qu'ils étaient capables de faire ce genre de choses et donc il y a eu vraiment une surveillance et ce n'est pas les Américains qui ont frappé mais c'est pile quand même en 2000 au niveau du millénaire suivant 2001 que des autres millénaristes ont frappé donc ça a choqué les gens puisque ça correspondait justement à cette peur du millénarisme qu'il n'y a pas chez nous donc nous on a bien vu aussi on sait qu'on a peur des attentats mais on n'est pas dans une mentalité millénariste comme ça donc le millénarisme est véritablement une manifestation intense de la religion évidemment son corollaire c'est l'apocalyptisme le millénarisme c'est la croyance dans ce cycle de 20 enfin dans cette période de 1000 ans durant laquelle peut se passer de diverses choses selon les interprétations je ne rentre pas dans le détail mais l'apocalyptisme c'est évidemment les choses horribles qui vont se passer ça vous savez et le messianisme le messianisme qui est encore autre chose que je vais expliquer un petit peu plus loin donc ce sont là aussi des armes excessivement efficaces pour des chefs politiques qui vont avoir des strides politiques et religieuses bien précises si vous annoncez que la fin du monde est pour demain et ça si vous connaissez des témoins de Jéhovah pendant des années ils ont dix gueules à arriver là maintenant ils ne donnent plus de date mais non non mais je dis ça sans rire chez beaucoup d'évangélistes américains il y a cette attente de la fin des temps bientôt puisque le ménarisme se définit justement par la croyance dans la fin des temps de façon imminente et elle sera positive que pour le groupe lui-même les autres seront damnés mais donc on l'a vu j'avais étudié ça en particulier pour 2003 quand le président bouge pour justifier l'attaque de l'Irak puisque on ne savait pas si Ben Laden était là et c'était peu probable même qu'il soit là il a fallu justifier l'attaque de Saddam Hussein qui était en fait une espèce de déviation par rapport aux attentats de 2001 et on a son celui qui lui écrit les discours son maigre avait trouvé sur des étagères des livres sur l'axe pendant la guerre l'axe des allemands l'axe germanique et s'est dit oui ça c'est chouette il a donc inventé l'expression l'axe du mal qui était évidemment tous ces pays qui ne tombent pas chrétiens et qui sont les ennemis des Etats-Unis mais en face vous avez la même chose les Iraniens j'ai une Iranienne ici qui pourra dire que c'est vrai continue d'appeler les Américains le grand Satan alors même si maintenant j'espère que les choses vont aller mieux mais ça fait 40 ans qu'on traite les Américains du grand Satan donc si vous voulez c'est millénarisme contre millénarisme en général alors si j'en reviens aussi aux Puritains dont je vous ai parlé tout à l'heure ceux qui ne traversèrent pas l'Atlantique et bien ils prirent les armes et lancèrent une très cruelle guerre civile en Angleterre politique puisque c'était à la fois alors c'était complètement théologico-religieux enfin politique puisque c'était un conflit entre le roi qui était Charles Ier qui était anglican le parlement qui avait beaucoup de velléité puritaine c'était également un conflit ethnique opposant les Anglais aux Écossais aux Irlandais catholiques et religieux anglicans catholiques et puritains qui se battaient entre eux et cela amena à la décapitation du roi je veux dire les Anglais n'en parlent pas trop de cette guerre mais nous on parle beaucoup encore de notre Louis XVI mais les Anglais ont décapité leur roi en 1649 et s'est instauré alors un régime tout à fait dictatorial puritain le premier Commonwealth de Cromwell 1649 1653 où tout type de loisirs était banni donc ça c'est connu aussi pas de musique pas de théâtre c'était très strictement moralement un code moral très strict qu'il fallait respecter et qui bon après ça s'est changé bien entendu etc. donc troisième petit point ici je vous annonçais le messianisme national alors dans un premier temps quand j'ai fait le résumé on fait toujours le résumé au mois de juin donc on ne sait pas trop ce qu'on va dire mais je m'étais dit ça serait bien de parler du messianisme national pour expliquer ce qui se passe mais en fait j'en parle pas trop parce que ça fonctionne pas là-bas comme ici le messianisme national chez nous dans un contexte occidental ça signifie qu'une nation un pays se dote d'une mission spéciale se voit seule peut-être comme ayant un privilège particulier la France s'est appelée longtemps la fille aînée de l'église et puis a une mission civilisatrice donc la colonisation est en fait civilisatrice on va en fait éduquer ses braves sauvages ouvrir des écoles des hôpitaux des routes etc ça c'est une mission c'est un messianisme national les américains ont un messianisme national qui est à peu près le même que le nôtre c'est pour ça que nous sommes toujours en conflit avec les américains on fonctionne absolument pareil mais oui nation supérieure éclairée les lumières que nous allons apporter au monde etc mais vous retrouvez ça en Russie vous retrouvez ça en Grande-Bretagne etc mais ça suppose quand même alors dans l'islam il y a aussi le concept de messianisme surtout dans le chiisme puisque il y a l'histoire des douze imams vous savez celui qui est caché le douzième est caché on l'attend donc en fait le chiisme Bouba ne me contredira pas puisqu'on en a longuement parlé déjà a beaucoup d'emprunts au christianisme mais en fait ça ne fonctionne pas véritablement en tant que messianisme d'une nation au sens occidental du terme puisque justement quand on nous nous parlons de nation on parle d'état-nation et c'est un concept qui n'est pas justement valable chez eux donc si on parle du califat du côté sunnite ce que voudrait instaurer donc l'état islamique il est transnational justement et du côté même chiite on appelle ça l'imana il est totalement aussi messianique mais là aussi il n'est pas du tout nationaliste au sens occidental du terme on peut parler toutefois il me semble tu pourras me contredire ensuite d'un messianisme de la ummah c'est à dire de la communauté musulmane mais au sens de communauté qui se doit de bouter justement dehors les nationalistes les colonialistes ceux qui ont justement découpé la terre sacrée de l'islam en état nation moderne Irak etc Jordanie Syrie etc donc c'est plutôt dans ce sens là donc je ne vais pas trop développer si vous voulez le messianisme national parce qu'il ne fonctionne pas tout à fait comme ça et je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure en citant comment en citant le théoricien du djihad qui s'appelle Azam comment lui minimise justement l'importance de l'état nation c'est à dire Jordanie Syrie Liban etc Irak pour promouvoir le pan islamisme c'est à dire un rassemblement de tous les musulmans et qui serait justement la plateforme politique du mouvement islamiste donc il faut revenir au pan islamiste avant il y a eu le pan arabisme qui était donc différent beaucoup moins religieux que maintenant je ne sais plus qui c'est qui nous expliquait lors d'une conférence comment Nasser justement qui était justement le grand chambre du pan arabisme s'il revenait maintenant il ne reconnaîtrait plus du tout ce qui se passe puisque justement lui il était contre le voile contre tous ses habits là il était dans forme de c'est difficile de dire laïcité mais d'une façon occidentale d'être arabe voilà et donc dans l'ère qui nous intéresse dans l'ère géographique qui nous intéresse je ne vois guère que le messianisme national français à l'oeuvre et le protestant ainsi que le sionisme qui s'est nourri en fait du messianisme protestant alors ce messianisme national français au sens de porteur de valeurs universelles on va le trouver dans les territoires qui étaient sous mandat français et même auparavant puisque la France était arrogée aussi le titre de protecteur des chrétiens au Proche-Orient en fait dès le XVIe siècle et la France fut particulièrement active là-bas dès le XIXe en y ouvrant de nombreuses écoles souvent d'ailleurs jésuites ou religieuses des hôpitaux etc. et nous aurons une conférence sur Israël par M. Georges Binsoussan donc je ne vais pas développer du tout le sionisme de toute façon je n'aurai pas le temps mais ce qui est intéressant c'est que ce sionisme quand vous relisez et je vous conseille si vous voulez comprendre un peu la question de la Palestine je vous recommande de lire les ouvrages de Henri Laurence qui est justement historien au Collège de France et qui a écrit trois énormes tomes la question de Palestine où il explique très bien tout l'historique et il met le livre qui explique le mieux ce qui s'est passé c'est un livre mais en anglais d'une historienne juive américaine qui s'appelait Barbara Tuchman T-U-C-M-A-N qui a écrit la Bible et l'épée et qui explique comment dès le début dès le début du christianisme les anglo-saxons les britanniques se sont sentis très proches pas des israéliens ils n'existaient pas mais des juifs et des hébreux car ils se voient comme les descendants de Joseph d'Arimati qui aurait accosté en Angleterre et qui était celui qui avait prêté son tombeau pour le Christ et donc depuis lors il se voit très souvent enfin il y a beaucoup de britanniques qui se sont vus comme les héritiers directs donc d'Israël de l'Israël si vous voulez idéal et qui ont tout au long des siècles non seulement au moment des croisades mais au 19e siècle et au 20e siècle préparé justement la fondation de l'état d'Israël bien avant si vous voulez la deuxième guerre mondiale donc si vous voulez il y a une préparation évidemment vous avez la déclaration Balfour etc mais dès le 18e siècle même il y a des gens qui vont œuvrer pour l'instauration d'une nation là-bas alors pourquoi et bien ça c'est évidemment le messianisme protestant anglo-saxon enfin ça fonctionne aussi dans le catholicisme mais c'est pas comme je vous ai dit c'est pas très actif mais c'est l'idée qu'à la fin des temps pour préparer la fin des temps et le retour du messie les juifs doivent repartir en Palestine il doit y avoir un rassemblement de toutes les nations juives de tous les juifs de par le monde en Palestine et ensuite ils devront se convertir au christianisme et à ce moment là pourra revenir le messie alors chez certains il sera revenu avant chez certains il reviendra après toutes les dépenses peut-être pré-millénaristes post-millénaristes c'est très compliqué donc nous ça nous fait sourire je vous entends sourire mais il faut savoir que beaucoup de groupes sont très actifs dans ce domaine là il y a aux Etats-Unis j'ai déjà une thèse qui était tout à fait impressionnante sur la question beaucoup de chrétiens sionistes qui sont des évangéliques chrétiens et qui sont sionistes alors au sens de défense d'Israël alors contre les méchants musulmans bien entendu mais contre tout contre même les autres chrétiens alors c'est pour soutenir Israël en tant que pays pour s'assurer que tous les juifs peuvent y revenir et que donc ils finiront par se convertir et le messie pourra revenir donc vous avez un groupe qui s'appelle les chrétiens unis pour Israël qui est bien connu des palestiniens qui n'apprécient pas trop parce qu'ils ont des bases évidemment en Israël alors d'un point de vue du point de vue israélien les israéliens les regardent un peu amusés parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent mais ils les aiment bien aussi parce qu'en fait c'est un groupe qui fait du lobbyisme politique assez intéressant au niveau de Washington voilà alors maintenant j'aborde j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué c'est bon maintenant on va passer vraiment à la violence mais qui va être purement symbolique nous n'allons pas prendre les armes donc deux choses encore avant d'aborder Azam et le théologico-politique premièrement il ne faut pas oublier que le livre saint de l'islam le Coran ne fait pas la distinction que font les évangiles entre les deux royaumes vous connaissez tous l'expression rendre à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu donc dans les évangiles le royaume de Jésus n'est pas de ce monde etc donc on ne doit pas mélanger les deux on doit respecter ce qui est qui relève du royaume politique mais on n'a pas à s'en préoccuper seul contre notre royaume spirituel or dans le Coran les deux choses sont complètement liées il y a deux révélations essentielles dans le Coran la révélation mécoise de la Mecque qui est plutôt un message moral spirituel je l'ai lu je ne suis pas sûre d'avoir tout compris mais je me fie ensuite aux spécialistes parce que c'est quand même très dur à comprendre et ensuite le Coran la révélation dite de Médine et qui est là le code politique juridique qui va gérer les pays musulmans jusqu'à nos jours la fameuse charia etc. vous le retrouvez déjà là-dedans donc ça c'est le premier point donc tout ce qui nous paraît à nous occidentaux très bizarre puisqu'ils mélangent sans arrêt la religion la politique etc. c'est normal pour eux le Coran apporte tout c'est les saintes écritures qu'il faut suivre et qui mêlent absolument les deux c'est indissociable et deuxièmement le territoire musulman dans son intégralité est considéré comme sacré au sens fort du terme j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure mais tout un pays qui le foule commet un sacrilège alors on sait en général que les juifs et les chrétiens comme ce sont des gens du livre également puisque les musulmans respectent la bible ont le droit de le fouler mais en période de crise eux non plus n'ont pas le droit de le fouler et vous vous souvenez peut-être lorsqu'il y a eu l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990 les américains sont venus à la rescousse en 1991 et ont si vous voulez installé leurs soldats leur base en Arabie Saoudite ça a posé d'énormes problèmes parce qu'il y avait tout d'un coup des mécréants il y avait des juifs parmi les soldats et il y en Arabie Saoudite ça ce sont des amis qui y habitent qui me l'ont dit pour avoir l'autorisation d'y résider il faut montrer son certificat de baptême pour prouver qu'on est chrétien même si on n'est pas chrétien vous demandez au curé un certificat de baptême pour avoir le droit d'y aller mais il faut surtout prouver qu'on n'est pas juif et donc l'arrivée de ces troupes militaires à Allah a posé d'énormes problèmes et ça fait partie de toutes ces choses qui vont alimenter justement le discours islamiste ensuite donc ce point va être démontré je fais la pub pour le film que l'on va montrer à la maison des sciences de l'homme le 20 octobre je vous invite vraiment à venir c'est gratuit aussi si vous ne l'avez pas vu il faut absolument le voir qui s'appelle Le cochon de Gaza voilà j'avoue que je l'ai suggéré et tout le monde a accepté parce que c'est un film qui montre de façon absolument remarquable la bêtise en fait ici de la séparation pure-impure c'est très comique alors quand je l'ai montré justement à la maison on m'a dit mais oui mais c'est tragique oui c'est tragique mais bon il faut voir aussi le côté comique et vous verrez comment tant les juifs que les musulmans s'ingénie pour empêcher que la bête immonde touche le sol sacré puisqu'en fait on va quand même utiliser le cochon je ne vous dis pas pourquoi mais il ne faut pas qu'il touche le sol sacré ni de la Palestine ni d'Israël la Palestine étant dans Israël évidemment le sol est deux fois sacré donc il faut absolument voir ce film qui est absolument un petit bijou et qui correspond pleinement évidemment à notre thématique alors quatrième point de cette troisième partie et mon dernier point quasiment la chronologie des événements menant justement à ce discours théologico-politique islamiste d'où ça vient alors c'est un discours bien entendu vous l'aurez compris qui mêle le divin la théologie et l'action politique et militaire mais il faut voir d'où il vient pourquoi c'est ça alors on sait que l'interaction entre l'Occident et l'Orient est multiséculaire millénaire etc la zone étant la porte entre les deux continents le passage obligé des commerçants des conquérants etc et personne ne le nie on le répète sans arrêt on fait mea culpa le catalyseur le plus évident visible des conflits actuels et bien l'intrusion à visée impérialiste et non pas seulement commerciale des occidentaux britanniques et français essentiellement d'abord dès les accords enfin dès le 19ème siècle on en a déjà parlé et surtout depuis les accords Sykes-Picot de 1916 qui avait pour but de se partager l'Empire Ottoman allié des Allemands vous le savez puis ensuite bien entendu les incursions américaines et tout le monde déplore cela mais c'est un mea culpa qui d'abord est bien caractéristique des cultures chrétiennes parce qu'on a fait une faute au mea culpa mais ça ne doit pas faire oublier que la région a été constamment envahie et de manière bien plus durable que par les occidentaux au fil des siècles justement pour les mêmes raisons position de passage richesse de la région etc etc donc les peuples qui y vivent sont le résultat de ces brassages entre les Perses les Romains les Grecs les Croisés les Turcs qui ne sont pas originaires ils ne sont pas nés de toute éternité là où ils sont ils viennent de l'est de l'Asie enfin de l'est ils se sont installés à l'extrémité ouest de l'Asie ils ont dominé pendant des siècles le pourtour de la Méditerranée donc tous les pays qui ont maintenant des problèmes on dit que c'est à cause des Britanniques qu'ils ont des problèmes ou des Français mais ils ont été sous le joug ottoman pendant plusieurs siècles donc mais les Arabes les Arabes aussi ont exporté l'Islam en dehors de l'Arabie Saoudite dès sa création quelqu'un ici a fait sa thèse sur justement le premier siècle en Syrie c'est Mouna Zaiter qui vous fera la conférence sur les chrétiens d'Orient et vous remarquerez que ni les Perses ni les Turbes ni les Arabes ne font dans la repentance comme le font certains occidentaux et en plus ce qu'il faut voir aussi c'est que la grande combattivité des musulmans aujourd'hui dans la région peut se lire comme une tentative pour reprendre le flambeau des grandes conquêtes de leurs ancêtres l'islam en tant que religion et civilisation les choses sont complètement liées est expansif prosélite et à ce titre comme tout empire n'a de mes guerres d'être colonisés à son tour donc ça explique aussi si vous voulez cette énergie en ce moment alors on cite souvent aussi comme stimulus plus proche de nous que la présence des Britanniques et des Français autrefois l'invasion de l'Irak par les Américains en 2003 en général c'est ça qu'on va donner comme date puisqu'effectivement cela a mis en pièce le pays on le sait ça a permis à tous ces groupes de flamber mais en fait si l'invasion de l'Irak a eu lieu en 2003 c'est parce qu'il y a eu 2001 donc l'islamisme en tant qu'islamisme n'a pas attendu l'invasion de l'Irak en 2003 pour se répandre donc en fait il faut remonter et c'est là qu'on retrouve les premiers textes plutôt à 1979 et c'est à dire en premier vous pensez à la révolution d'Iran la révolution des Ayatollahs et nous aurons une conférence ici de Hassan Arake ancien thésard justement de monsieur Khoury qui a travaillé sur la révolution iranienne l'Ayatollah sur l'Ayatollah Khomeini à l'époque et bien qu'il soit strictement chiite l'islam des Ayatollahs a fait émerger ou en tout cas a renforcé considérablement l'islam politique dans toute la région même si elle est majoritairement sunnite donc là aussi vous avez des paradoxes pas explicables mais la révolution iranienne voulait typiquement anéantir le pacte moderniste du Shah un pacte vous savez très bien occidentalisé j'ai retrouvé un guide touristique que j'avais acheté à l'époque où je voulais aller en Iran avant 1979 où vous voyez toutes les plages de la mer Caspienne avec les femmes en maillot de bain les rues avec toutes les femmes personne n'est voilée personne n'est rien j'ai montré ça à des amis qui reviennent d'Iran ils sont un peu surpris donc la révolution iranienne mise en place alors vous savez très bien que cette révolution iranienne donc a renversé le Shah qui lui-même avait pris le pouvoir avait repris le pouvoir il était Shah mais il n'a été pas tellement régnant en fait il était plutôt en exil et le pouvoir était exercé jusqu'en 1953 par son premier ministre Mossadeh avec D-E-G-H à la fin qui a été renversé donc en 1953 pour que le Shah reprenne le pouvoir avec l'aide des britanniques encore eux et des américains parce que Mossadeh avait nationalisé l'industrie pétrolière qui avant était gérée par les britanniques donc vous retrouvez toujours cette histoire du pétrole qui est la véritable religion en fait mais la même année 79 en décembre et c'est là que l'islamisme va apparaître le discours va apparaître c'est le début de la guerre en Afghanistan et cette fois c'est pas les occidentaux ce sont les orientaux les soviétiques qui envahissent et vous aurez là aussi une conférence d'Olga Gilles Belova qui me parlera par contre de la politique russe mais après la guerre d'Afghanistan et en 79 Moscou craignait la contagion justement de la révolution iranienne ainsi que les développements inquiétants au Pakistan vous savez que le Pakistan est un pays musulman qui était déjà à l'époque très corrompu avec beaucoup de choses qui se passaient là-bas j'allais dire qu'il n'était pas très catholique oui par définition mais qui n'était pas du tout du goût des soviétiques et donc et en fait qui essayait si vous voulez de pénétrer déjà en Afghanistan donc là c'est pas l'Afghanistan qui se répand c'est le Pakistan qui essaie de saper l'autorité du gouvernement en Afghanistan qui était un gouvernement communiste qui avait été porté au pouvoir grâce aux soviétiques par un coup d'état en 78 et donc Moscou voyant que son allié enfin son satellite est en danger a envoyé des troupes donc dès décembre 79 quand il voit qu'en Iran ça devient un pays musulman d'ailleurs si vous avez enfin on en parlera plus tard certainement mais si vous voyez on voit Poutine qui décide maintenant de frapper mais toujours de protéger Assad c'est parce que effectivement il a très peur que l'islam gagne davantage les républiques qui l'entourent et menace l'Union soviétique aussi donc la présence soviétique en Afghanistan dès 1979 enfin surtout dès janvier 80 a suscité une telle animosité dans le pays que les opposants au régime communiste qui donc n'avaient pas non plus de pluralisme politique qu'est-ce qu'ils ont fait et bien se sont réfugiés dans l'islam mais peut-être que s'il n'y avait pas eu si vous voulez une telle animosité ils seraient restés des musulmans culturels ordinaires disons et n'auraient pas monté des groupes politiques donc dès janvier 80 une alliance islamique se forme et elle va être bien sûr le précurseur de tout un tas de groupes qu'on appelle maintenant les islamistes et lorsque les soviétiques ils sont restés 10 ans quand même pour un statu quo complet on dit d'ailleurs que c'est le Vietnam des soviétiques vous le savez lorsqu'ils ont quitté le pays en 89 le régime afghan bien entendu s'est écroulé exactement comme au Vietnam le régime du sud Vietnam et débuta là une guerre civile qui est intéressante parce que c'est la guerre civile entre les rebelles entre eux un peu comme ce qu'on a en Syrie avec les rebelles qui sont d'un côté très religieux et les autres qui ne le sont pas et donc d'un côté on avait les fameux Moudjahidine afghans du colonel Massoud qui était soutenu par les américains l'occident les pays du golfe également et de l'autre et ça c'est intéressant parce que c'est vraiment là qu'arrivent les fameux islamistes qui vont donner ensuite Daesh l'état islamique les volontaires étrangers arabes surtout qui viennent donc des pays arabes et qui voulaient faire de l'Afghanistan un camp d'entraînement pour le djihad contre l'occident donc ils vont en occident un peu comme nos jeunes des banlieues qui vont en Syrie se battre et qui veulent faire si vous voulez de la Syrie une espèce de plateforme pour ensuite attaquer l'occident c'est un peu le même enfin c'est pas un peu c'est complètement le même processus donc ces volontaires étrangers donc arabes mais pas seulement il peut y avoir des turcs etc qui voulaient faire de l'Afghanistan un camp d'entraînement pour le djihad contre l'occident et aussi voulaient faire de l'Afghanistan un pays où régnerait la charia donc ça va donner ce qu'on a encore de nos jours les talibans qui veulent faire respecter la charia or le chef de file de ces volontaires arabes était un palestinien Abdallah Azam né en 49 et qui périra dans un attentat à la bombe à Peshawar au Pakistan en 89 donc il n'a pas connu si vous voulez l'heure de gloire ensuite des islamistes et c'était un frère musulman donc les frères musulmans nés en Égypte mais qui vont se répandre Palestine, Liban et ensuite ailleurs et c'est lui le grand théoricien du djihad militaro-religieux anti-occident alors je vous recommande si vous voulez vraiment comprendre leur discours un livre qui est remarquable qui est un livre de Gilles Kepel dont vous avez forcément entendu parler qui s'appelle Al-Qaïda dans le texte et c'est une anthologie de textes des grands théoriciens d'Al-Qaïda et notamment de Azam alors comme il est 7h10 je vais juste vous lire quelques extraits de Hassam et je terminerai donc c'est mon dernier petit point alors Hassam je cite Gilles Kepel il écrit inscrite sa pensée inscrite dans la théologie musulmane est souvent abstruse mais elle donne la clé indispensable qui permettra de comprendre la place centrale de la lutte armée dans l'islamisme radical contemporain et son principal héritier d'ailleurs théoricien c'est Ayman el-Zawahiri qui est le chef d'Al-Qaïda depuis que Ben Laden est mort et c'est quelqu'un qui est né en 1951 au Caire donc qui a transité aussi par les frères musulmans et qui est maintenant le chef et c'est donc l'héritier direct d'Assam et Kepel nous dit et ceci est très intéressant en fonction du messianisme dont je vous ai parlé je cite Kepel il est indéniablement oui c'est bien à Zawahiri il est indéniablement le principal penseur de la mouvance nourri de la littérature militante des islamistes égyptiens dont il radicalise la démarche évoquant parfois les accents du messianisme tenez-vous bien des millénaristes protestants ailleurs ceux de la bande abadère ceux des brigades rouges italiennes en direct donc vous retrouvez dans le discours des islamistes en fait le discours millénariste protestant qui est diffusé à l'envie par les chaînes de télévision américaines qui ont des heures et des heures de programmes religieux évangéliques etc ensuite il va dire du discours de Assam donc là c'était à Zawahiri un an de Assam je cite toujours Kepel le contenu même de ces libelles et de ces tracts diffusés sur support numérique est un autre facteur du télescopage entre le Moyen-Âge et notre temps ils abondent en effet en référence médiévale qu'il s'agisse de la geste des compagnons du prophète ou de l'histoire des califes arabes source inépuisable d'un mythe fondateur à vocation édifiante qui établit la règle pour jauger les événements contemporains et déterminer les principes de l'action politique la contribution d'Azam occupe une place cardinale car à l'occasion du djihad contre l'armée rouge en Afghanistan il inscrit ce combat dans le sens prosélite et messianique de l'histoire islamique il dépasse le rôle de pion que les Etats-Unis voulaient faire jouer aux Moudjahidines au départ contre les soviétiques on était en pleine encore dans la guerre froide puisqu'elle finit quand justement les soviétiques sortent d'Afghanistan la guerre froide se termine le mur de Berlin tombe donc en fait ils ont été dans un premier temps perçus se percevoir comme des pions pour les américains et donc vont s'ériger contre cela par ce discours et par cette action radicale donc l'objectif du travail de démonstration de Asam est d'inscrire l'action au coeur de l'islam de se réclamer d'une légitimité religieuse impeccable bien évidemment contestée par les musulmans qui leur sont opposés il ne faut pas croire que tous les musulmans adoptent ça et donc je termine par une autre citation deux ou trois autres citations avant tout Asam aussi a déplacé le combat contre l'ennemi intérieur c'est à dire le régime en Egypte les régimes des pays musulmans corrompus vers le combat contre l'ennemi extérieur c'est à dire l'occident et donc il redéfinit le principal casus belli du djihad l'occupation des territoires musulmans par des agresseurs étrangers et on revient encore à la sacralité du territoire on peut dire aussi que Asam donc contribua fortement au culte du martyr dans les milices dans les milieux islamistes radicaux sunnites parce que c'était plutôt à l'origine si je ne me trompe pas le martyr est plutôt un concept chiite et ça passe dans le sunnisme grâce aux islamistes et dans plusieurs textes il va faire l'éloge du martyr comme la forme ultime de dévotion pour Dieu et le sommet du djihad et là cette fois-ci je termine vraiment avant de conclure par une citation de Asam lui-même alors comme il est assez compliqué effectivement je vous cite un passage très simple il dit donc là je le cite son texte s'appelle rejoins la caravane donc c'est un appel évidemment aux combattants et il décrète le djihad est le sommet de l'islam et là on y accède par étapes l'exil la préparation la garde des frontières le combat l'exil est indispensable pour le djihad car il est dit dans le hadith authentique donc les paroles du prophète rapporté par l'imam Ahmad après bon etc il y aura l'exil ne cessera pas tant qu'il y aura djihad quant à la garde des frontières de l'islam donc là vous voyez la communauté et ses murs les frontières de l'islam donc c'est pas les frontières des états-nations c'est les frontières de l'islam il faut défendre les musulmans c'est un impératif du combat car les batailles ne peuvent pas être menées tous les jours mais un homme peut monter la garde pendant longtemps et ne participer qu'à une ou deux batailles durant sa vie l'essentiel c'est de monter la garde aujourd'hui le djihad au risque de sa propre vie et de son argent est une obligation individuelle pour tout musulman et toute la communauté musulmane demeurera dans le péché tant que le dernier empan de territoire musulman n'est pas libéré des infidèles personne ne peut être absout de ce péché sinon les mudjaïdines et là maintenant je conclue vraiment donc je ne conclue pas il n'y a pas vraiment de conclusion à apporter à ça la conclusion ça sera vos réflexions et puis d'autres conférences du cycle et puis hélas la conclusion on ne la connait pas donc je termine et je ne ferai ici que reprendre le mot de ce que je considère un peu comme un de mes maîtres à penser sur la question du Proche-Orient qui est Henri Laurence que je vous ai déjà cité qui a dit du Liban je sais que mes amis connaissent la phrase il a dit du Liban mais ça peut vraiment s'appliquer à tout le Proche-Orient il a dit cette parole célèbre si vous avez compris quelque chose au Liban ou au Proche-Orient c'est qu'on vous l'a mal expliqué donc j'espère avoir suscité beaucoup de questions dans votre esprit et que tout est très confi ça marche pas ça marche pas si il marche c'est certes que j'ai pas compris grand chose très bien j'avais une question certainement relative aux différents groupes résidents au Proche-Orient des groupes notamment musulmans quel lien aurait-il eu ces groupes avec les nazis ? je ne suis pas capable de vous répondre je sais qu'il y en a eu beaucoup il y a eu notamment enfin je sais des choses mais je ne suis pas assez calée pour vous répondre mais il y a eu notamment pour Israël en tout cas quand vous étudiez l'histoire de la formation d'Israël on sait qu'il y a eu des arabes palestiniens qui étaient très proches de Hitler et même il y en a un grand alors je ne sais plus qui c'était exact je ne sais plus son nom qui a passé pas mal de temps auprès de Hitler et etc donc il y a eu énormément de liens mais je ne suis pas capable de vous les dire de toute façon l'empire ottoman était l'allié des allemands donc les liens ont été multiples alors évidemment jusqu'à la première guerre mondiale mais c'est resté ensuite mais en tout cas quand vous lisez l'histoire de la fondation d'Israël vous avez ça très clairement il n'y a pas d'autres questions donc c'est tout confus je suis ravie oh non vous êtes trop nombreux il faudrait trop corriger de copies pour Abdelazah oui au départ vous l'avez un peu présenté comme un théoricien qui a inspiré aussi bien Daesh comme pour comprendre la humanité or là on voit que finalement c'est surtout Al-Qaïda et en ce moment on voit aussi que Al-Qaïda Daesh c'est certainement pas la même chose non non ne serait-ce que bon il y a quand même un groupe qui vise une domination territoriale précise alors que l'autre ne l'avait jamais plus oui il y en voit aussi qu'ils ne sont absolument pas d'accord entre eux ils se battent entre eux bah oui bien sûr parce qu'ils veulent tous le pouvoir non non mais si vous voulez c'est ce qu'on appelle le théologico-politique islamiste ensuite vous avez évidemment des groupes qui se battent entre eux parce qu'ils veulent le pouvoir la religion sert à canaliser tout ça mais c'est pas des saints ils sont pas liés entre eux je vous ai dit de toute façon tout à fait au début que vous aviez des alliances tout à fait surprenantes l'instant d'après elles n'existent plus vous avez tous ces groupes alors effectivement Azam lui il va être un des théoriciens de l'islamisme et ça va donner d'abord Al-Qaïda mais Al-Qaïda et lui d'ailleurs même Azam il est quand vous lisez tout je vous ai résumé parce que c'est un texte qui fait une trentaine de pages lui il est pour le combat exclusivement sur le sol musulman pour bouter dehors les occidentaux mais il est contre les attentats enfin il est contre il ne conceptualise pas une attaque hors du territoire musulman donc même quand Ben Laden va attaquer les américains d'abord au Kenya etc toutes les attaques et puis bien entendu aux Etats-Unis pour un Sam mais qui est mort avant ça ça n'est pas dans le programme alors après évidemment le discours d'Al-Qaïda il va se répandre dans l'état islamique c'est pas parce que ce sont des groupes différents mais c'est toujours le même discours c'est à dire nettoyer le terrain récupérer le pétrole l'eau etc et le pouvoir c'est pour ça que vous avez tous ces groupes et heureusement d'ailleurs qu'ils sont pleins à se battre entre eux c'est le principe d'ailleurs alors on va vous dire que c'est la faute des occidentaux s'il y a beaucoup de groupes mais c'est divisé pour régner c'est pas nous qui les divisons ils se divisent tout seuls mais plus il y a de groupes mieux c'est ben oui parce qu'ils ne s'unissent pas c'est le principe justement d'être en face voilà quand ils feront une vraie coalition je crois que la nôtre sera bien petite comment se situent bonjour Dominique je sens une question de piège tu m'inviteras chez toi j'y répondrai plus longuement vas-y vas-y pose-la quand même pose-la quand même comment se situent les cures les cures sans sudites majoritaires en sudites parfois il y a des cures oui c'est la pagaille absolue puisque maintenant que les turcs sont en train de bombarder les kurdes écoute j'ai pas de réponse à te donner mais suis l'actualité les kurdes dans un premier temps non non mais les kurdes sont les aides sont sunnites mais il va absolument pas de l'état islamique bien entendu donc vous avez les grandes batailles Kobanais etc où les kurdes en ont résisté les turcs empêchant les kurdes qui devaient arriver d'Irak pour les aider de passer parce que les turcs bon on n'a pas le temps de parler des turcs mais la Turquie joue un jeu excessivement dangereux mais ça a toujours été l'allié des américains c'est pour ça que les américains nous forçaient à prendre la Turquie dans l'Europe etc en fait c'est très compliqué mais là maintenant les turcs voyant que les kurdes justement ont une espèce de notoriété internationale en Occident se mettent à les bombarder aussi donc si tu veux c'est une complexité énorme mais en tout cas les kurdes ne sont pas les alliés de l'état islamique au contraire et dans les parties kurdes nord de l'Irak nord de la Syrie c'est là que les chrétiens peuvent trouver refuge encore pendant quelques temps même si les kurdes ne sont pas nécessairement chrétiens il peut y avoir des chrétiens etc mais donc la situation actuellement c'est complètement fou puisque justement on les bombarde depuis quoi ? trois semaines donc c'est très compliqué oui et il y a des cures de chrétiens et il y a des cures de chrétiens etc et les yézidis alors j'ai toute une page ici que j'ai imprimée parce que j'étais sûre que quelqu'un me poserait la question donc je peux vous la lire mais sinon je peux te l'envoyer qui sont les yézidis cible des djihadistes en Irak là deux pages voilà je te le donnerai sinon vous allez chercher vous faites yézidis internet et vous avez un article de La Croix qui est paru en 14 là-dessus qui est accessible par tout le monde il est alors qui date de exactement ben vous marquez ça s'appelle Irak qui sont les yézidis vous l'avez sur internet 14 août voilà 14 août 2014 voilà la réponse non mais c'est très compliqué moi je veux bien mais ils sont à la fois un peu chiites un peu chrétiens et zoroastriens donc on peut aussi s'amuser à parler des zoroastriens mais on n'en sort pas oui vous avez évoqué cette opposition entre le Moyen-Orient et l'Occident mais les pays qui sont à l'Est l'Aide et la Chine qu'est-ce qui passe de tout ça ça j'en sais rien mais si vous suivez l'actualité vous verrez qu'ils évitent de se mêler de tout ça l'Inde a déjà quand même toujours des problèmes frontaliers avec le Pakistan musulman il y a le Bangladesh aussi qui est musulman la Chine intervient très peu la Chine s'était opposée quand il y a eu tout à fait au début en 2011 une tentative pour essayer de faire tomber Assad de la part de quelques occidentaux de quelques pays occidentaux la Chine s'était opposée aussi si je me souviens bien la Russie bien entendu puisque c'est son allié mais la Chine s'était opposée l'Inde je ne l'ai pas beaucoup vu mais je pense qu'ils préfèrent ne rien dire ils ont assez de problèmes à gérer eux-mêmes d'autant plus que l'Inde maintenant est devenu un bastion hindou fondamentaliste enfin pardon pas le président indien le premier ministre indien est un hindou de ce qu'on appelle le grand parti hindou évidemment une fois qu'ils sont au pouvoir ils sont obligés de régner avec les autres enfin de gouverner avec d'autres personnes mais ça fait partie justement de ce fondamentalisme hindou dont je parlais tout à l'heure qui quand il a été élu d'ailleurs pas mal de gens ont eu très peur mais enfin finalement une fois qu'ils sont au pouvoir et puis l'Inde c'est un pays tellement énorme mais donc autant que je sache et je lis quand même tous les jours sur la question j'ai jamais trop vu je sais pas si vous avez vu Charles ou Mouna des choses mais ils préfèrent se garder voilà et la Chine en tout cas a pris position contre une intervention mais si la Chine sent qu'à un moment donné le vent tourne de telle et telle façon les Chinois peuvent intervenir s'ils sentent qu'il pourrait y avoir des marchés après toujours la même question mais il faut savoir qu'en Chine il y a une énorme minorité musulmane qui est très persécutée les Uyghours donc si vous voulez la Chine doit suivre ça quand même de près et ne pas avoir envie qu'effectivement l'islamisme gagne également parce que les Uyghours font pas mal de manifestations etc. réclament des droits sont très persécutés on est à Bordeaux enfin je pense pas que ce soit vous je vois pas votre visage mais il y a un spécialiste des Uyghours ici enfin à Bordeaux et c'est une situation très étrange et puis les gouvernements chinois répriment sans arrêt même s'ils tolèrent le catholicisme etc. répriment pas mal de choses notamment le Falun Gong ou des groupes comme ça voilà donc je sais ils n'interviennent pas mais ils doivent surveiller ça de très près tout en étant très loin mais oui non mais c'est vrai ils sont quand même loin en tout cas surtout continuez à venir au cycle parce que non non parce que là on a fait venir des spécialistes de chaque point moi j'ai essayé de faire j'avoue que l'exercice a été difficile de recaser à peu près tout le monde mais vous allez vraiment avoir des spécialistes de la Russie sunnisme, chiisme certains d'ailleurs sont là donc voilà merci en tout cas d'être là alors si mon mari est là Jean tu es là parce qu'il y a encore Sous-titrage ST' 501